Musique C'est un ouvrage à Plicoré, il a bien dit, c'est vachement bien, c'est ce que je pense. J'ai vu la carte d'identité. Il y a des gens, moi je te connais plutôt bien, il y a des gens qui te connaissent, ta carte d'identité, qu'est-ce que c'est, qui tu es, parce qu'il y a plein de gens qui passaient. Il y a un monsieur qui s'en est venu avec son épouse en attendant, il me disait, il disait, c'est Moëlle Pernard, qui c'est. Mais tu ne connais pas, c'est ça, qui est dans le vieux Nice, alors qui es-tu ? Non, mais attends, parce que je suis plusieurs, quand même. Non, mais là, c'est que, c'est Maddo qui écrit, alors c'est la carte d'identité de Maddo. De Maddo, bien sûr. Alors, Maddo, elle est Nice-Font, Vieux-Nice, plus-plus, enfin voilà. Et la carte d'identité de ce livre, ce n'est pas effectivement la carte d'identité de Moëlle Pernard. Parce que moi, je ne suis pas née à Nice. Je suis un modèle d'intégration. Les meilleurs Nice-Font, ce n'est pas tout le temps ceux qui sont de... Tu connais, non ? Oh, Tony ! Oh là là, c'est Tony ! Attends, pense-moi. Je suis super que tu sois là. Et quel âge ça, maintenant ? Non, parce que tu es toujours jeune, c'est pour ça. Je l'ai connu jeune, il est toujours jeune. Quand j'étais petite, il était jeune. Et là, je suis grande, mais il est encore jeune. Qu'est-ce que tu as fait ? C'est l'air de menton ? Non, c'est le Fort Molle. Le Fort Molle. Non, mais tu es toujours un menton ? Oui, oui. Oh là là ! C'est incroyable. Tu as vu, dans la Gazette, il y a la photo de mon père. Oui, oui. Parce que c'était un grand copain de mon père, en plus. Non, c'est marrant. Non, c'est marrant. Il a connu le bar, mais au début, le bar dans lequel j'ai grandi. Toi, tu fais vraiment partie de l'histoire de... C'est génial, je vais te dire. Ah oui, c'est génial. Alors, le bar, comment ça a commencé, le bar ? Eh bien, avec Tony. Avec Tony. Maïka. Il jouait de la guitare dans mon bar. Il dit, attends, tu m'empêches de voir Tony... C'est Albert, c'est mon mari. Le fameux Albert. Que de bras moche. Alors, tu as mis deux questions, Alex ? Oui, alors, moi, je... Pour la poser... J'ai tout à l'entend. Alors, peut-être, pourquoi ? Dans les questions, tu mets un lexique, pour ceux qui ne comprendraient pas. Alors, si je te pose des questions sur le lexique... Ah oui, ce que tu veux. Hein, sur le lexique ? Parce que les gens veulent poser des questions aussi. Hein, aussi, ben... Parce que vous savez que Maddo... Enfin, pas moi, hein... Mais Maddo... Ah, c'est quand même... Mais il me semblait bien que... Hein ? Ah, ben, tiens, tiens, dans ton lexique, il y a marqué bouquin. Bouquin. Qu'est-ce que c'est le bouquin ? Ah, ben, ça, tout le monde le sait. Non, ça, c'est pour les Parisiens, c'est pas pour vous. En plus, les Parisiens, ils sont fatigués, ils ont du mal à comprendre. Donc, on souligne bien les expressions. Non, je voulais dire quelque chose de juste avant. Ah oui, Maddo, elle a toutes les réponses à toutes les questions. Même les questions que vous ne vous posez pas, dans ce livre. Donc, c'est vraiment tout azimut. Alors, dans les questions... Oui. Tu parles de politique solidaire. Oui. Cinque zako, la politique solidaire. Tu n'as pas lu le chapitre ? Politique solidaire, c'est les politiques qui brassent de l'air. Comme ça, on peut faire des éoliennes avec les politiques. Voilà, moi, j'ai trouvé que c'était le bon... Eh oui. Ils brassent tellement d'air qu'on peut faire des... On met des éoliennes à l'Assemblée nationale, on fait l'électricité pour toute la France. Donc, ça, c'est la politique solidaire. L'économie circulaire. On ne gaspille rien, c'est l'énergie renouvelable. Je suis en plein dans la transition écologique. Enfin, Maddo, c'est la transition logique, tout court. Elle ne fait que des choses logiques. On est bientôt à Noël. Oui. Qu'est-ce que tu nous proposes pour Noël ? Et qu'est-ce que tu penses du Père Noël ? Ah oui, moi, le Père Noël, j'ai toujours... Enfin, ce n'est pas moi, c'est Maddo. Oui, oui. Je vais le faire la Maddo. Le Père Noël, d'après moi, c'est un Corse. Ah oui, un petit peu qui réussit à travailler qu'un jour dans l'année. S'en déçus, les enfants, ils croient que le Père Noël était parisien. Et aussi, en picorant dans ton livre... Oui. Vous l'avez regardé, ce livre, au moins ? Non, il est intéressant parce que c'est des chapitres. Surtout l'écologie, le sport, la cuisine, les circuits touristiques, mais hors piste, on va dire, hors piste, bien sûr. Les recettes revisitées, enfin, il y a tout. Il y a les astuces pour le quotidien. Par exemple, quand vous regardez la télé, vous perdez du temps. En plus, il n'y a pas grand-chose à voir la télé. On perd du temps, et bien vous pliez bien le linge et vous assoyez dessus. Et comme ça, ça vous évite de repasser après. Vous avez encore... Ça, c'est des astuces pour gagner du temps et de l'énergie. C'est rien, mais c'est beaucoup. Parce que ça peut passer une heure, deux heures de repassage, assise. Si vous êtes quelqu'un qui a les... Chaudes. Si vous êtes une chôde. Vous avez le feu aux fesses, encore mieux. Vous restez moins longtemps, ça va chauffer plus vite. Et tout à l'heure, tu me demandais l'adresse pour venir ici. Donc, tu as mis le GPS. Ah oui. Le GPS. C'est le GPS qui parle. Moi, je l'appelle la gourde qui parle seule. GPS. Parce que mon mari, il est toujours en train de l'écouter. Moi, il ne m'écoute pas. Alors, j'ai fait la crise de jalousie avec madame de la GPS. Enfin, non, mais ça, c'est un sketch. Vous n'avez qu'à voir le spectacle. Si, si vous êtes... D'ailleurs, pourquoi je ne joue pas en même temps ? Je suis en train de me dire. Vous avez une salle, moi, en même temps ? Le Palais de l'Europe. Ça existe toujours. Et qui c'est qui est le directeur du Palais de l'Europe ? Appelez-moi le directeur. C'est ça, les chambres de cocteau qui ont été inondés. Ah ! C'est sèche. Et puis, à moi, c'est sèche. Il y a un problème. Donc, non, non, tu vas pouvoir... Non, mais il faudrait jouer à mon temps. Je joue à Monaco et je ne joue pas à mon temps. Roque de l'Europe, vous n'avez rien. Pas de salle. On n'avait pas de salle à Roque de l'Europe. Ça aurait été bien aussi. Non, mais à mon temps, c'est pas... C'est surtout sur les Roque de l'Europe. C'est pas loin. Ah oui, oui, oui. Oui, non, mais il faudra aller au Palais de l'Europe. Je ne sais pas pourquoi on ne va pas. Eh bien, parce que c'est où Monaco, où mon temps ? Jouer dans les deux, c'est pas possible parce que les gens, ça se court-circuitent, les deux lieux. C'est pour ça. Moi, je suis un peu intéressé aussi par... Par qui ? Quand tu parles de la cuisine niçoise. Ah oui, parce que toi, lui, c'est un pente de la cuisine niçoise. Il a écrit quatre bouquins sur la cuisine niçoise. Combien ? Cinq bouquins sur la cuisine niçoise. Et là, il est en train de faire entrer la cuisine niçoise. C'est pas que lui, c'est un mot loin. Au patrimoine de l'UNESCO. Il participe à cette démarche, Alex. Donc, ça, c'est le dernier livre qui essaye de faire croire que la cuisine niçoise, c'est la meilleure du monde. C'est aussi la meilleure du monde. Les carrés de cuisine du canté de Nice. Et c'est ça que tu mets en avant pour l'UNESCO ? Voilà, c'est déjà dans la bibliothèque. Tu me l'entres après, je pars à même. C'est sûr. Je trouve celui-là et tu m'envoies ça. Il est où ? C'est sûr que le tien, il est... Les oeufs farcis de Pâques ou de... Alors, Pampania, tiens. Mais les Barbagiants, c'est pas Nice, quoi, les Barbagiants ? Ah, si, si, elle l'a dans le canté de Nice, dans la montagne. Ah bon ? Quand on dit la cuisine, c'est la cuisine du canté de Nice. Ah, c'est là, ça fait partie du canté de Nice. Ah oui, le canté de Nice, quand même. Eh oui, oui. Mais c'est vrai que j'ai toujours cru que c'était spécifique à Monaco, moi. Ah ben, l'autre jour, la semaine dernière, j'ai signé avec Albert. Albert de... Oui, le vrai, pas le mien. Il est là. Eh ben, il a regardé, il m'a dit que c'était bien et que peut-être qu'il se mettrait avec lui pour aller à l'île de Scou. Ah ben, j'espère. Ah ben, plus c'est vrai. J'espère, ouais, ouais. Là, c'est son rôle. C'est vrai, c'est tout ce pas ? Ah oui, oui, c'est vrai. Ah non, non, c'est vrai. C'est partie du comité qui est... Le livre... Ah non, mais là, c'est Noël Pernat qui vous le dit. Non, non, c'est vrai. Et en plus, on en a dit... Est-ce qu'il y en a qui sont allés voir au moins son spectacle sur le Pambania ? Lequel ? Ah, ça, c'est au Théâtre des Oiseaux. Non, ça, c'est pas moi qui le joue. Je l'ai écrit pour des jeunes. Voilà. C'est la vraie histoire du Pambania. La vraie histoire, évidemment, mais c'est inventé. Mais dedans, il y a la marionnette de Mado. Il y en a qui se jouera en février au Théâtre des Oiseaux. D'accord. Voilà. Si vous avez encore des voitures en février, encore de l'essence. Encore de l'essence. Oui, des voitures, il y en aura. Il y en aura plus d'essence. Oui, oui, il y en aura plus d'essence. Si vous arrivez à acheter l'essence. Eh bien, si vous avez des questions, non. Allez, est-ce que quelqu'un veut en profiter pour poser une question à Mado ? Sinon... Moi, j'en ai tout plait, mais... Non, mais vas-y, s'il n'y a personne qui pose des questions, moi. Il y a tous les grands hommes aussi. Ah oui, il y a tous les penseurs. J'ai pris des penseurs et Mado, elle dit ce qu'elle pense des penseurs. Eh oui, c'est bien. C'est des grands penseurs. Et après, il y a l'interprétation de Mado sur des grandes pensées. Comme, par exemple, Beethoven. Beethoven qui avait dit tout l'esprit de ma musique est dans le silence et dans les pauses. Vous le savez, il n'y a pas des musiciens dans la salle. Non, eh bien, c'est beau ce qu'il avait dit. Eh bien, Mado, elle dit que c'est bien parce que quand son neveu, il est à la fête de la musique, vous savez qu'il se rappelle de cette phrase, que les silences et les pauses, ça ne la reposerait. Voilà, on reprend des... Enfin, c'est vraiment... C'est aussi un mesclun d'idées, page 94. Un mesclun d'idées, page 94. Alors, on fait voir, c'est quoi. Après, il y a des coups de gueule. Tout ce qui fait monter la bouffaillie, ça m'adore. Vous voyez ? Après, il y a une belle poésie qu'on a écrite avec Marie-Albert. Il s'intitule La Cougour de Denis, c'est le citron de Menton. C'est genre à la fontaine. Et ça finit. Cette fable locale de La Cougour des du Citron dit simplement que chacun a quelque chose d'unique à donner. Alors, nul besoin de se comparer. C'est beau, non ? Voilà. Donc, c'est la fable de La Cougour des du Citron de Menton. Là, ça vous concerne un peu, puisqu'on est dans le coin. C'est une raison pour venir à Menton, c'est une raison pour acheter la gazette. Ça fait deux raisons. Alors, après, vous avez des conseils pour le couple aussi. C'est pas facile, hein, le couple. Voilà. Des conseils pour le couple, des conseils pour l'écologie. Qu'est-ce que tu disais, les coups de... Les coups de... Le mesclin d'idées. Ah, le mesclin d'idées. Pas de 94. Pas de 94. Le mesclin d'idées. C'était ça. Ah, mesclin d'idées, voilà. Ah ouais. Alors, sur le zéro déchet. Je milite pour le zéro déchet. C'est pour ça que j'ai jamais jeté mon mari. Voilà. Après, Paris, pourquoi c'est la capitale ? Et pourquoi on ne ferait pas une capitale tournante ? On commencerait par Nice. Nous, au moins, on a une vraie plage avec du vrai soleil. Ensuite, la pollution. Ah oui, oui. Ah oui, sur la pollution. C'est qu'à Paris, la pollution, mais... Ah oui, il faut la respiration à l'éternité. Un jour le poumon droit, un jour le poumon gauche. Voilà. Alors, j'ai une idée, il y a... Ah mais il y a des choses. Ah oui, le vrai séducteur. Le vrai séducteur, c'est pas celui qu'on croit. Toi, tu étais séducteur à l'époque, Anthony. Maintenant, tu t'es cassé depuis ? Un peu un petit, là, il y a un âge où il faut se casser. Alors, c'est pas celui qu'on croit. C'est lui qui... C'est pas celui qui passe pendant des années d'une femme à l'autre. Ni celui qui passe des années avec la femme d'un autre. C'est celui qui passe des années avec la même femme en lui faisant croire qu'elle est avec un autre. C'est pas facile, il faut réfléchir, hein. Voyez ? Vous avez compris ? Non, mais vous lirez, vous le relirez, puis vous l'approfondirez. Oui, il y a des pages qu'il faut relire deux fois. Ah, il y a des pages qu'il faudrait. Il faut avoir le Q et le Y pour les comprements. Ah, en fait, ton livre, c'est un livre qu'on lit avec une seule main. Parce que de l'autre, on se tient la tête. Oh, bien. Bien, oui, c'est vrai, tu vois. D'ailleurs, là, je le lis avec une seule main, de l'autre, je tiens le micro. Oui, sur Internet, sur tout, en fait, vous avez tout ? Sur la publicité, la publicité à la télévision. Ah oui, basta la publicité à la télévision. Oh là là, les publicités, souvent, elles sont coupées par les films. On en est là, maintenant. Après, il y a des expressions. Et dit-on que Mado a mis à sa sauce. Par exemple, qui veut voyager loin, ménage sa voiture. T'en vas la cruche à l'eau, qu'elle s'encrasse. Dormir, on dit dormir sur ses deux oreilles. C'est facile, c'est difficile. Mado propose dormir sur ses deux oreilles. À la place. Voilà, vous avez tellement de rubriques, vous avez de quoi. Ah, ça, c'est un livre aussi pour passer les fêtes dans la joie. Tu vois ? Pour oublier toutes les magagnes qu'on a en dessous, vous voyez ? C'est vraiment un livre léger. Mais en même temps, c'est réfléchi. Parce que Mado, c'est quelqu'un qui est réfléchi. Elle n'est pas que premier degré. Elle peut surprendre, des fois, par la profondeur de ses propos. Et donc, dans cette gazette, il y a aussi des réflexions qui sont pertinentes, quand même. Moi, elle n'est pas tous les fois Mado, franchement. Moi, en fait, je pense que je commence à connaître un peu Mado. Oui. À force. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut lire pour comprendre Mado ? Ah, c'est une bonne question. Et j'ai trouvé. Parce que souvent, c'est vrai, les gens qui passaient tout à l'heure, maintenant, quand tu arrives, tout le monde rit avant que tu ouvres la bouche. Mais la vraie Mado, moi, je l'ai trouvée à deux endroits, page 29 et page 61. Je vais vous donner les deux secrets de Mado. C'est le chapitre qui s'appelle « Mon quartier le lionisme ». Parce que c'est vrai que c'est très attention. Et dedans, il y a écrit deux phrases qui sont le passage, la vraie Mado. Je vous le lis. La poésie, c'est ça. C'est quand d'un coup, les choses simples, elles te deviennent merveilleuses. C'est quand d'un coup, les choses simples, il te leur vient une âme. Voilà. Mado, c'est ça. Si vous voulez comprendre Mado, il faut lire la page 29. Quand je dis lire page 29, c'est donc qu'il faut l'avoir acheté. Non, on ne peut acheter que la page 29 aussi. C'est moins cher ? On le met en kit et ils l'ont rendu en kit aussi pour les petits budgets, page par page. Et page 61, si vous voulez vraiment comprendre Mado, c'est page 61. Ah, mais c'est la fameuse, oui. Et là, c'est aussi la fable du... Voilà. Et alors, celle-là, écoutez, c'est dommage, on ne va pas avoir le temps de la lire. Donc, il va falloir que vous achetiez le livre. Ah, c'est bien, c'est bien joué. Oui, c'est dommage aussi. Je voulais vous lire une recette inédite, parce que ça, vous la trouverez nulle part ailleurs. Mais c'est dommage, on n'aura pas le temps, il faut acheter le livre aussi. C'est les carnets de cuisine du Ganté de Nice. C'est dommage, parce que là, il y avait une recette. Voilà. Voilà, il y avait 200... C'est sur la bibliothèque du ministère de la Culture. Et normalement, en novembre prochain, la cuisine du Comté, c'est-à-dire que ça va jusqu'à Manteau, et que ça monte dans la montagne, en novembre, on devrait avoir le label patrimoine culturel immatériel. Oh là là, on peut répondre à Alès qui a participé à ce programme. Bravo Alex, et merci pour ce beau travail de défense du patrimoine. Et merci pour la défense du patrimoine immatériel. Ça c'est grave. Je vais aller au stand de Simier. Et merci d'être venu surtout, si nombreux, parce que c'est drôlement gentil. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada